L'Institut français est très heureux d'accueillir ce soir une conférencière de renommée internationale, une directrice de recherche au CNRS qui va intervenir sur les applications dans le web social, défis et opportunités. Je suis heureuse que cette conférence ait lieu grâce au soutien du président de l'association Renaissance Française. C'est donc un partenariat entre l'Institut français du Luxembourg et Renaissance Française qui permet ce soir au public luxembourgeois d'assister à une conférence sur un sujet extrêmement intéressant pour deux raisons. C'est d'abord un sujet d'actualité puisqu'on entendait encore ce matin que l'univers du web social n'est pas le monde des bisounours, mais au contraire il y a de la concurrence. C'est un sujet où on voit que les choses avancent extrêmement vite et c'est aussi un sujet qui nous touche tous parce qu'il touche nos comportements, nos comportements, notre intimité, puisque tous nous allons aujourd'hui de plus en plus sur le web déposer des commentaires, des avis livrés à la toile nos vies souvent. Et le STATEC, pour rappeler un peu l'actualité luxembourgeoise, a publié un rapport qui fait état du comportement des luxembourgeois. En 10 ans, on est passé de 26% à 93% des ménages équipés en ordinateur et donc qui surfent sur le net. Voilà donc en quelques mots, si vous voulez, l'intérêt que l'on porte à cette conférence de ce soir. Cher Bruno Theret, vous êtes président de l'association Renaissance Française. Pouvez-vous nous dire les raisons pour lesquelles vous portez également un intérêt à participer, les raisons qui vous ont poussé à nous soutenir ? Merci Corinne, premièrement, d'avoir accepté qu'on s'associe à cette belle manifestation qui montre que l'Institut de France aujourd'hui s'intéresse aux nouvelles technologies. Donc la France s'intéresse aujourd'hui au futur et à la jeunesse, aux nouveaux véhicules de communication, de nouvelles technologies d'information et de communication. Alors la Renaissance Française, c'est une renaissance. Une renaissance, c'est-à-dire s'inscrire dans la modernité. Notre devise, c'est culture, francophonie, solidarité. Solidarité envers les générations. Et je pense qu'aujourd'hui, le web est un réseau de connexions virtuelles, c'est important, pluridisciplinaires. Donc naturellement, la culture a plusieurs facettes, dont cette facette de transmettre un savoir. Un savoir-faire qu'il faut maîtriser pour contacter les jeunes et après gérer leurs besoins. Donc c'est une nouvelle technologie qui permet au savoir-faire français de s'inscrire aux choses de la modernité et dans une recherche approfondie qui répond aux besoins d'une jeunesse, une jeunesse qui s'ouvre sur le monde avec la mondialisation, qui cherche à partager un savoir-faire, qui cherche également à travers la culture de marquer les différences, des différences en respectant les uns les autres, dans un élan de solidarité interplanétaire. Donc pour cela, je pense que c'est un fait intéressant que la Renaissance française puisse vous soutenir et j'espère qu'on aura d'autres projets aujourd'hui aussi intéressants pour nous associer. Merci beaucoup. Nous partageons effectivement les mêmes priorités, notamment la promotion de la culture scientifique française. et je suis vraiment très très heureuse que vous soyez là. Merci beaucoup, M. Theret, et bonne conférence à tous.